Découvrez Vidéobomb News, votre source des actualités captivantes sur YouTube. Abonnez-vous et aimez nos vidéos pour rester informés et soutenir notre chaîne. Rejoignez-nous dès maintenant. Merci. La Star Academy 2023 approche de sa conclusion avec la demi-finale en ligne de mire. Les cinq candidats restants se battent pour décrocher leur place, mais selon les fans du programme, Elena semble éprouver des difficultés, contrairement à l'EMI. Une source de frustration pour de nombreux spectateurs. Après des semaines de compétition acharnées, le château de Damarille-Lys voit ses occupants se réduire. Suite à l'élimination de Djébril, ils ne sont plus que cinq en lice dans la Star Academy. Pierre, Julien, Axel, Elena et Lény devront se battre pour leur place en demi-finale lors du prochain prime, prévu le samedi 13 janvier 2024 sur TF1. Cependant, avant même cette soirée cruciale, une nouvelle controverse émerge. Pour la prochaine soirée, la production de la Star Academy a misé sur de grandes figures de la chanson. Les élèves auront ainsi l'opportunité de chanter en duo avec Ochi sur « Amour sans sûr », avec Pierre Demer sur « Un jour, je marierai un ange », avec MC Solar sur « Caroline » et avec Eloy sur « Hebro ». Mais ce n'est pas tout. Une star internationale est également annoncée pour un duo sensationnel. Il s'agit de Bonnie Tyler. La chanteuse britannique, célèbre pour sa voix distinctive depuis les années 1980, interprétera l'un de ses tubes aux côtés de l'une des deux candidates encore en lice. Finalement, lors du live du mercredi 10 janvier 2024, le verdict est tombé. C'est Lénie qui aura la chance de partager la scène avec Bonnie Tyler, tandis que Héléna se produira en solo sur « Memory » de Barbara Streisand. Le choix de faire chanter Lénie avec Bonnie Tyler a provoqué de vives réactions parmi les fidèles téléspectateurs de la Star Academy. Certains expriment leur déception en commentant « Lénie avec Bonnie Tyler ? » Je suis déçu un peu parce qu'Héléna elle a trop géré sur ça. Elles ont de la merde dans les oreilles ou quoi ? C'est bon, il faut arrêter de dire que la Lénie elle n'est pas favorisée. Stop ! Donc c'est encore Lénie qui a le duo avec Bonnie Tyler et pas Héléna. Ça commence à être relou. Ça donne un solo sur une chanson inchantable à Héléna. On l'esquive du duo avec Bonnie Tyler, je suis désolé mais il y a clairement volonté de nuire. Ils veulent la sortir pour pouvoir amener Lénie en finale. Ces flagrants sont quelques-uns des commentaires partagés sur les réseaux sociaux. Il est important de noter que ce n'est pas la première fois que les internautes expriment leur mécontentement, considérant que cela représente une injustice envers la jeune Belge. La semaine précédente, Lénie avait remporté le privilège de chanter en duo avec Camille Lelouch, malgré l'intérêt d'Héléna pour cette opportunité. Héléna avait alors partagé son sentiment en déclarant, « Évidemment j'ai des coups de cœur. Je suis prête à faire des concessions pour que tout le monde soit satisfait, mais je ne suis pas prête à être la seule à le faire. Parce que je ne vois pas pourquoi il ne doit y avoir que moi qui doive en faire. » C'est compliqué. La grande finale de la Star Academy se rapproche rapidement. Cette semaine, cinq candidats sont encore en compétition. Parmi eux, quatre seront nominés, pour l'instant, seuls les noms d'Axel et Julien ont été révélés, tandis que le dernier élève sera immunisé, devenant ainsi officiellement le premier demi-finaliste. Sous-titrage ST' 501